On a des soignants qui ont dû prendre leur responsabilité dans les maisons de repos. On a des familles qui ont dû prendre leur responsabilité par rapport évidemment aux victimes. Et alors on a des ministres qui sont payés 11 000 euros par mois, qui ne sont pas responsables des décisions qui ont été prises ou des mécanismes qui n'ont pas été détectés. Presque 10 000 décès dans cette crise, dont deux tiers dans les maisons de repos. Ça a été refusé. 10 000 pour l'ensemble du royaume, pas en Wallonie. Non, en Wallonie, donc voilà, 2 000 décès au niveau wallon. Donc c'est une tragédie importante, vraiment essentielle. Et donc il y a eu évidemment les familles qui ont été victimes de ça. Il y a les soignants qui ont été confrontés à des situations qui sont incroyables. Et nous, on voulait ça sur la maison de repos. Et on constate quoi ? Depuis plusieurs réunions finalement, on a vu d'autres ministres que la ministre Montréal. On parle de toute une série de choses comme des pistes cyclables. Pour nous, ce n'est pas ça l'essentiel. Puisqu'on parle de Christy Montréal, qui est donc entendue aujourd'hui et à qui vous allez pouvoir poser toutes ces questions. Elle a une responsabilité personnelle en tant que ministre. Est-ce qu'Élo Di Roupo, en tant que ministre président, il a une responsabilité personnelle dans ce qui s'est passé dans la maison de repos ? Moi, je suis vraiment étonné du fait que j'entends que dans cette commission, finalement, la principale préoccupation des partis de la majorité, PS et Mérécolo, c'est d'éviter ce qu'ils appellent la chasse aux sorcières. Donc d'éviter finalement de désigner des responsables. Donc on a des soignants qui ont été... Donc ça veut dire que pour vous, les ministres sont responsables ? On veut identifier ça. On a des soignants qui ont dû prendre leur responsabilité dans la maison de repos. On a des familles qui ont dû prendre leur responsabilité par rapport, évidemment, aux victimes. Et alors on a des ministres qui sont payés 11 000 euros par mois qui ne sont pas responsables des décisions qui ont été prises ou des mécanismes qui n'ont pas été détectés.